bienvenue dans l'atelier de marqueterie quand on parle de marqueterie vous pensez peut-être à ça c'est à dire les magnifiques mobiliers réalisés au 17e au 18e siècle par boules ben yesner et qui sont parvenus jusqu'à nous c'était des oeuvres superbes qui demandaient des mois voire des années de travail alors vous n'avez peut-être pas l'intention de vous lancer dans la réalisation d'oeuvres de ce genre ni même peut-être d'en avoir chez vous mais en marqueterie on peut faire des tas d'autres choses et je voudrais vous montrer quelques exemples on peut faire des tableaux qui peuvent être figuratif ou abstrait des portraits une actrice célèbre des triplés qui seront sûrement un jour les échiquiers sont des réalisations typiques de marqueterie on peut les personnaliser ce qui est beaucoup plus sympa que de simples cases noires et blanches les coffrets peuvent recevoir un décor de marqueterie et on peut aussi réaliser des bijoux ou des instruments de musique ici un instrument de percussion pourquoi pas des meubles on peut aussi modifier des meubles existants ici un petit immeuble à couture qui a été transformé en table de jeu vous voyez qu'on est limité que par son imagination et quand on manque d'imagination on peut aussi faire appel à l'imagination des autres et utiliser les travaux qu'on fait les peintres les dessinateurs et on peut interpréter leurs oeuvres en marqueterie donc vous soyez simplement intéressé pour savoir ce que c'est que la marqueterie ou que vous vouliez en faire vous même parce que c'est une activité à la portée de tous ce que je vous propose c'est de vous décrire dans le détail les techniques qu'on utilise enfin je vais vous montrer comment je fais la plupart du temps j'utilise des techniques qui sont tout à fait orthodoxes mais dans un certain nombre de cas avec l'expérience j'ai pu mettre au point des tours de main des méthodes qui sont pas tout à fait orthodoxes mais qui à mon avis marche bien donc vous pourrez les tester et puis ça sera à vous de juger ce que je vous propose c'est de vous montrer les différentes étapes de réalisation des marqueteries les différentes méthodes qu'on utilise pour le découpage en une douzaine ou une quinzaine de vidéos ça vous va c'est parti